Bonjour, peut-être que vous comptez acheter une voiture d'occasion qui est montée avec un moteur CDI, mais le problème c'est que vous vous posez des questions quant à sa fiabilité. Mais au fait, c'est quoi les moteurs CDI ? Eh bien ce sont les moteurs diesel développés par Mercedes-Benz dans le but de motoriser les différents véhicules de la firme à l'étoile. CDI signifie Common Ride Direct Injection, soit une technologie d'injection directe à rang commun. On a retrouvé cette dénomination à partir de 1997 avec le 220 CDI de 125 chevaux qu'on a par exemple retrouvé sur la classe C type 202. Si certaines motorisations se sont montrées très fidèles, d'autres en revanche n'ont pas fait aussi bien avec des factures pouvant parfois s'envoler. Pour éviter ça, il faut donc évidemment choisir un moteur réputé fiable. Ça tombe bien car dans cette vidéo, je vais vous dire quels sont les moteurs CDI les plus fiables et ceux à éviter. Je vous le dis d'avance, on ne parlera pas de l'intégralité des moteurs car certaines ne sont pas assez répandues ou trop récents ou bien ne rentrent pas dans les catégories que nous allons évoquer. Allez maintenant, envoyez le générique ! Comme d'habitude, on commence avec les déclinaisons les plus fiables. Tout d'abord, incluons dans cette catégorie le 200 CDI de 122 chevaux. Il s'agit d'une déclinaison du 4 cylindres de 2,1 litres de cylindrée apparu vers 2004 et que l'on a retrouvé sous le capot de la classe C type 203 pour ne citer qu'un seul modèle. Si on nommait quelques rares cas d'encrassement de la vanne EGR et quelques alternateurs défaillants, la fiabilité de ce moteur est exemplaire et synonyme de sérénité si vous comptez acheter une voiture ainsi motorisée. Continuons avec le 200 CDI de 140 chevaux. Vous allez me dire que j'aurais pu en parler en même temps que le 200 CDI de 122 chevaux, mais non car il s'agit de deux moteurs différents. Celui qui nous intéresse à cet instant est un 4 cylindres de 2 litres de cylindrée monté sur la classe A W169 et la classe B W245 à partir de 2004. A l'exception de quelques défaillances au niveau du volant moteur et de l'embrayage, ce moteur a fait preuve d'une très bonne robustesse jusqu'à présent, espérant que ça continue ainsi. Le 220 CDI en version 150 chevaux mérite aussi qu'on parle de lui. C'est ici une autre déclinaison du moteur de 2,1 litres proposée à partir de 2002 qui a par exemple motorisé la classe C type 203. Hormis quelques vannes EGR encrassées, et encore ça dépend en grande partie de la conduite, on n'a pas remarqué d'avaries récurrentes sur ce bloc, donc vous pouvez lui faire confiance. On peut également placer ici le 270 CDI de 170 chevaux. La particularité de ce moteur de 2,7 litres de cylindrée est qu'il dispose de 5 cylindres, ce qui lui procure une sonorité assez particulière. Il est produit à partir de 1999 et a par exemple motorisé la CLK type 209. Certes, il y a eu quelques soucis au niveau de l'injection ainsi que sur certaines sondes, mais pour un moteur qui a 25 ans, il ne faut pas non plus être trop exigeant. On peut dire que ce moteur est franchement fiable et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Enfin, nous pouvons également citer le 320 CDI de 224 chevaux. Il s'agit d'un V6 de 3 litres de cylindrée qui propose un couple très élevé, 510 Nm pour la déclinaison de 224 chevaux. On l'a retrouvé à partir de 2005 sous le capot de plusieurs véhicules Mercedes, tels que le CLS type 219 ou encore l'EML de code W164. Hormis des casses de turbo et encore dans une proportion qui ne donne pas la chair de poule, la fiabilité a jusqu'à présent été au rendez-vous sur ce moteur et vous pouvez lui faire confiance. Continuons maintenant avec les moteurs dont la fiabilité n'est pas désastreuse, mais tout de même à surveiller. Nous pouvons d'abord placer dans cette catégorie le 180 CDI de 110 chevaux. Lancé aux alentours de 2004, il s'agit d'ici d'un moteur 4 cylindres de 2 litres qui a motorisé la classe A W169 et la classe B W245. Si ce n'est pas une catastrophe en termes de fiabilité, c'est toutefois pas non plus extraordinaire. Sur ce moteur, la vanne EGR peut s'encrasser assez facilement. Le volant moteur et l'embrayage ne sont pas non plus des plus solides. Enfin, on signale également quelques défaillances au niveau de l'injection et de l'alternateur, le premier de ces deux problèmes étant assez connu sur les moteurs CDI. En bref, méfiez-vous un minimum. Incluons également le 220 CDI dans sa version de 170 chevaux. Nous avons retrouvé cette déclinaison du 2,1 litres sous le capot de pas mal de véhicules chez Mercedes à partir de 2006, tels que le GLK ou encore la classe E W211. Si ce n'est pas franchement un moteur à éviter, loin de là, c'est pas non plus la grande fête, en raison de défaillances au niveau de l'injection, comme sur pas mal de moteurs CDI, mais aussi de défauts plutôt récurrents concernant la pompe à eau. Donc je vous conseille de faire un peu attention quand même. Enfin, terminons avec les versions à éviter. Très bonne nouvelle, il n'y a pas vraiment de moteur CDI à éviter chez Mercedes-Benz. Certes, quelques déclinaisons sont à surveiller comme nous l'avons dit précédemment, mais il n'y en a aucune qui doit absolument être évité. Avant de conclure, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos similaires, vous pouvez éviter certaines pannes, mais il faut que vous fassiez un petit effort de votre côté en faisant un entretien sérieux et en adoptant une conduite qui limite l'encrassement. Par exemple, je vous recommande de ne pas trop espacer vos vidanges pour éviter que la qualité de l'huile moteur ne se dégrade trop et d'éviter de trop rester en sous-régime qui est synonyme d'encrassement et donc de potentiel problème. Je pense que vous n'avez pas trop envie de devoir payer une facture à 4 chiffres en réparation, donc je vous conseille d'appliquer ces deux astuces. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu ou qu'elle vous a servi. Si c'est le cas, pensez à mettre un like et à la partager. Et mettez aussi un commentaire si vous êtes ou étiez le propriétaire d'une voiture montée avec un moteur CDI pour faire un retour d'expérience ou bien pour augmenter le référencement. Aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner puis cliquez sur la cloche de notification et sélectionnez toutes. C'est 100% gratuit, ça vous permet de me soutenir mais aussi de recevoir les notifications quand je passe en live ou quand je publie des vidéos. Allez, je vais vous souhaiter de passer une très belle journée et vous donner rendez-vous très bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada